C'est un peu un truc qui va s'améliorer. Je le mets là à 0,2 secondes pour voir un peu ce que ça va donner. Richard, tu peux parler un peu ? Oui. Tu m'entends ? Oui, je t'entends bien. Tu crées ? En fait, j'entends même Antoine très bien et tout. On peut remettre un peu de volume là-dessus. Et puis en chauffeur, quand vous êtes prêt mon cher ? Barna. Génial. Je pense qu'on est bien. Silence. Le cadre. Silence, moteur, action. Ça c'est le tournage. Ce sont les normes du tournage. Silence. Alors on peut y aller ? Ouais, alors c'est ton épave. Ouais, chauffeur, on peut y aller. Ouais. Nickel. De toute façon. Musique du générique Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ils ne peuvent pas se montrer, ils sont autarciques, ils veulent préserver ce qu'ils font. Et maintenant, ils ont perdu tout, parce qu'ils n'ont plus leur originalité qui est là. Et dans la société, même aujourd'hui, ils sont devancés par tout le monde, par tout l'ethnie, sur le plan culturel. Parce que quand on parle d'ethnie, culturellement, tu n'existes pas, tu n'es pas là. Nous sommes des êtres humains, tu peux travailler, avoir un véhicule, avoir un compte bancaire, avoir tout. Mais culturellement, tu n'existes pas, tu n'es pas là. Tu es un être humain qui a travaillé, qui a un niveau intellectuel, qui a étudié, tu es là, mais tu n'existes pas. Et c'est ce qui est arrivé au non aujourd'hui. Ils ont tout, ils ont tout. Il y a tellement de cadres qui sont là, mais culturellement, on n'existe pas. Parce qu'au moment où on devait vraiment montrer notre culture, on ne l'a pas fait. On a eu des intellectuels qui sont là. Hier, tu as entendu Marshall qui te dit, il n'y a même pas un étudiant non qui essaie de travailler sur cette communauté. J'ai trouvé Aminouane qui est Halpoulard. Je trouve aussi Anthony Grégoire qui vient du Québec. Il n'y a pas. Les nonnes, quand ils se sont installés à Djankien, il y a eu un compromis où il fallait sentir une pièce. À chaque entrée dans la ville, il y avait des villageois qui étaient là. Dans cette entrée, en venant vers Tuaon, tu as Lamlam, tu as Tchafaye, tu as Tchao, tu as Tuaon. C'est-à-dire, vers la route de Saint-Ru, tu as tous les villageois qui se regroupent là. Vers la route de Djurbel, tu as Pekuk Serer, Ngomsan, Lelo, ainsi de suite. Et il y a même Fanden qui est là-bas, dans cette zone. En venant de Thies, tu as Thies-non. Et dans le centre-ville, tu as vraiment d'autres villages qui sont là. Ils avaient ceinturé Thies. Or eux, derrière eux, il y avait Morolan, il y avait Lekher, il y avait aussi le Jobas qui était là, qui entourait vraiment Djankien. Ils ne pouvaient pas rentrer dans Djankien sans pouvoir te traverser. C'est pour cela que Lek Djor a eu des problèmes pour rentrer dans Djankien. Lek Djor n'a jamais traversé Djankien. Sous-titrage Société Radio-Canada Lek Djor a eu des problèmes. 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 Lek Djor a eu des problèmes, j'en ai des problèmes. C'est sa danse, c'est sa communication, c'est son quotidien. Tu trouves une dame qui est dans sa cuisine, qui chante, qui est dans ses... qui pile le mille, qui chante, au chant. Tous les travaux que les gens font, les gens chantent. On n'a que certains instruments. Et ces instruments ne sont pas vraiment des instruments qui nous permettent de les utiliser. Il n'y a que le canin qui est utilisé actuellement. A l'époque, il y avait le ngourben, que les nonnes utilisaient, à tige de mille. Tu n'as plus un vieux qui te le fait. Il y a le bailoul, que tu n'as plus un vieux qui le fait. Il y avait le digle, il y avait le douli. Et tous ces instruments ne sont plus pratiqués. Donc on a essayé de travailler le mbilim. Et le mbilim, à l'époque, il n'y avait même pas de percussion. Je t'ai dit hier, avec Serge, nous, on a créé nos percussionnistes, nos propres griots, qui ne sont pas typiquement nonnes. Ce sont des gens de Diobas que les gens ont emmenés, qui étaient des griots dans le Diobas, que les gens ont emmenés. Et ils ont formaté ces gens-là pour que les gens-là puissent exercer le mbilim qu'on a besoin. Mais le mbilim, à l'époque, il n'y avait que les calabasques qui sont là. On tape sur les calabasques, on tape sur les claques avec les jambes, comme les Sud-Africains le faisaient à l'époque. Et il y avait les calabasques qu'on a improvisés. Parce que quand tu vois avec les jeunes filles qui pulaient le miel comme ça, ils sont là. Et dans le rythme, on faisait quelque chose pour te dire ce que c'est, 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 c'est. Même dans le quotidien, il y a quelque chose qu'on pouvait faire. Et dans la communauté, nous, on a eu des problèmes, nous, en tant qu'artistes, pour pouvoir s'imposer. Parce que tout non est artiste. Les gens chantent, les gens dansent. Alors ils ne pouvaient pas croire que ce truc-là pouvait être un métier. Les gens chantent, les gens chantent, c'est, 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 c'est. C'est, 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 c'est. C'est, 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 c'est. Sous-titrage ST' 501. C'est, 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 c'est. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... 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